J'ai très hâte à mon soin du matin. J'avais hâte que tu le montres. C'est parti. On va attendre les gens, puis on va leur dire... J'ai une petite question. Est-ce que tu as démarré ta journée avec le sauna, l'infrarouge? Oui. Tu le vois, hein? Tu as une belle activité. Et je n'ai rien fait, là. Donc, je n'ai pas fait mon soin. D'accord. Il faut quand même que je te dise, quand tu fais des infrarouge, tu actives beaucoup de choses et on le voit. Tu as une bonne bérimie dans le visage. Donc, c'est clair que ton soin de ce matin, si tu fais surtout le protocole du soir, tu vas réagir plus. C'est en temps normal. Je n'ai aucun problème avec ça. Tu sais, moi, j'aime ça, hein? Quand on réagit comme ça, du moment qu'on contrôle toujours la sensibilité et l'énergie, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça. C'est qu'il faut vraiment le contrôler. Donc, ce que... Alors, nous, on va refaire un soin ce matin avec la leçon OHA, mais hier, tu nous disais qu'on pouvait la travailler de façon plus intense encore avec l'extropure. Et j'ai apporté mon carité pour terminer avec un masque, donc qui va peut-être aussi venir calmer. Et ce que Nathalie remarque, c'est que je sors de son infrarouge. Donc, j'ai la peau qui... Oui, mais l'effet bonne mine, c'est en fait... Comment dirais-je? On voit qu'il y a une stimulation dans les muscles capillaires, des petits capillaires sanguins, et on voit que tu as des petites rougeurs. Donc, c'est clair que quand on fait un soin anti-âge avec cette puissance, parce que là, on va doubler l'effet exfoliant, on va utiliser l'âge et on va utiliser l'expopure. Donc, tu peux avoir une plus grosse hyperémie et c'est très bien à partir du moment où ton hyperémie va diminuer à l'action du soin avec le carité chaud et qu'on voit vraiment le résultat. À la limite, j'aurais pu avoir la formule apaisante aussi, mais je ne l'ai pas. Oui. Non, ça va. Ce n'est pas nécessaire parce que tu vas utiliser ton sérum, probablement le sérum neutre. Oui. Et ça, ça va vraiment replacer finalement tous les liquides, toute la circulation et aller chercher un effet nutritif avec ton effet hydratant qui est très important, bien sûr. Alors, je vais commencer par l'imbibition. Donc, au lieu de faire un simple nettoyage avec l'huile nettoyante, je vais combiner l'huile nettoyante au gel de l'OS. Tout de suite. C'est comme tu veux. Ben, tu vois, moi, j'aime bien quand même respecter toutes les étapes. Donc, c'est sûr que si tu n'as rien fait ce matin, j'aurais tendance à te dire de commencer juste par émollir, assouplir, conditionner ta peau. Avec le nettoyant. Voilà, le nettoyage de surface. Donc, c'est le premier contact. Sinon, tu vas tout de suite dedans et c'est là qu'on peut aller chercher des petites réactions topiques parce que la peau, elle est comme un petit peu en choc. Donc, qu'est-ce que tu veux, toi ? Qu'est-ce que tu fais sur ma peau ? Comme ça, là, là. Donc, il faut toujours y aller pour l'étape pour adapter la peau en recevoir vraiment la puissance des nutriments. Alors, voilà. Un simple nettoyage de surface, ça met en contact justement donc ton épiderme. Puis, on le voit, le fait de masser un tout petit peu, les rougeurs vont s'homogénéiser, vont être un peu partout. Donc, ça va être une bonne préparation. Et là, vu qu'elle est déjà un peu assouplie, l'effet imbibiteur va être plus puissant, plus pertinemment. Donc, tu vas pouvoir faire ton mélange. Donc, là, tu as choisi ton huile nettoyante avec quoi ? Donc, là, j'ai l'huile nettoyante et le gel d'Aloès. Tout simplement. C'est normal, Lynn, que vous n'ayez pas reçu la lotion aux fruits puisqu'on l'a sortie hier. Donc, c'est tout à fait normal. Si vous l'avez commandé hier, nous, on vous montre comment l'utiliser. Et vous allez pouvoir, de toute façon, c'est assez simple. Tu sais, on y arrive. Donc, la deuxième étape, l'imbibition. Donc, l'imbibition va servir vraiment à ramollir les cornéocytes. Ce sont toutes les petites cellules mortes qui se détachent, mais qui ne sont pas encore complètement détachées. Alors, les cellules mortes qui sont complètement détachées, on va aller les chercher avec une exfoliation mécanique. Mais l'imbibition va aider à décoller celles qui sont encore un peu plus attachées et permettre, à ce moment-là, une meilleure assimilation, un meilleur travail. Et c'est pour ça que l'imbibition est importante dans tous les traitements de cure, que ce soit pré, post, pro, âge. Donc, dépendamment de notre condition de peau, l'imbibition est toujours, toujours, toujours la bienvenue. Et pendant que je fais ça, parce que c'est bien de le faire, tu sais, l'imbibition, ce qu'on veut, c'est que ça glisse sur la peau. Donc, j'ai mis trois pompes de chaque, trois pompes d'huile, trois pompes de gel. Je salue Claire, avec qui j'ai fait un direct à Chicotimi. Et à défaut d'avoir Claire comme mannequin, ça sera toi demain, Nathalie? Oui! On t'attend vers 2h30, je voulais juste te dire, parce que j'ai reçu l'horaire pour le shooting. Donc, pour toutes celles qui demandent un mannequin... Mathur! Moi, je représente les 49 ans, et toi, tu représenteras les 60 et plus. C'est tout. Ça nous fait vraiment plaisir. Au revoir, et moi, donc. Donc, c'est bien ce que tu fais. Tu masques suffisamment longtemps pour vraiment bien assouplir. Donc, la peau, elle va être... Là, tu ouvres les voies d'absorption en faisant ça, tu comprends? Oui. Quand tu es peau sèche, les principes actifs ne passent pas aussi bien que lorsque la peau a été bien préparée, comme Dieu le fait. Alors là, tu peux maintenant pousser. Et pour remplacer, quand on fait de l'imbibition, on met une huile et le gel ou l'acide hyaluronique, ce que vous avez comme hydratant sous la main. Donc, ça peut être aussi de l'eau florale. Tu vois, je n'ai pas encore complété le tableau que je vous ai promis, et je m'excuse, il va arriver. Mais il y a plusieurs formes d'imbibition, et je vous les décrirai en détail pour que vous puissiez vous reconnaître dans ce protocole. Mais tu l'as dit, du plus simple au plus complexe, en commençant par l'eau florale et l'huile, vous refaites une émotion qui va permettre à la peau d'être assouplie jusqu'à une habibition beaucoup plus riche avec une mousse lime, avec le vitocomplexe et l'huile. Là, vous allez vraiment chercher le net plus ultra dans l'assimilation des nutriments. Et là, ce que tu veux, donc ce qui est particulier, avant l'utilisation de la lotion, de la nouvelle lotion, j'ai encore une fois l'échantillon, ce n'est pas l'étiquette, mais avant la lotion aux acides de fruits, ce que tu veux, c'est qu'on retire l'huile de notre peau. Donc, je vais prendre l'eau florale. Donc là, comme on l'a expliqué hier, comme tu l'as expliqué, on ne prend pas une eau florale enrichie, parce qu'on ne veut pas que le corps gras reste sur la peau. Voilà. Donc, je vais tout simplement prendre de l'eau d'orange, ça peut être l'eau de rose, ça peut être l'eau de chamomile. On vient retirer ce qui reste, le dépôt qui reste en surface pour permettre au AHA de maximiser les effets exfoliants et stimulants. Tu assèches, c'est bien important d'assécher la peau pour vraiment la matifier. Et ça sent le patchouli. Tu gardes ton hydratation, bien sûr. Pourquoi tu sens le patchouli? Parce que c'était dans un tiroir avec un parfum patchouli dedans. Ça sent vraiment bon, Nathalie. Ça sent vraiment bon. C'est pleureux. Oui. C'est ta caresse des matins, ça. Oui, oui, oui. Alors, ma peau est prête pour recevoir la leçon. Et ce qu'on se disait hier, quand tu es venue m'accompagner pour mon bain froid, puis que je m'exclama encore sur ta leçon aux AHA, c'est que n'importe qui peut l'utiliser. C'est si simple. On a juste à l'appliquer. Là, c'est une préparation, tu sais, de bien nettoyer la peau, d'ouvrir les voies d'absorption avec l'imbibition. Après ça, on retire ce qui reste pour permettre à la leçon de bien agir. Mais après ça, il suffit de passer sur un petit coton. Voilà. Alors, c'est important, le petit coton, parce que comme ce sont des AHA, faire une ablution avec les mains, on risque d'en mettre dans les muqueuses. Et ça, ce n'est pas souhaitable, surtout pour le coton de l'œil. Alors, on peut l'appliquer à ses proches en évitant, bien sûr, l'œil, parce que ça pique, ça brûle, ce n'est pas agréable. Donc, moi, je vais l'utiliser partout, mais je vais insister aux endroits où j'ai vraiment envie d'aller chercher un effet lissant. Alors, on choisit sa zone. Moi, c'est plus le maxillaire, moi, c'est plus le coton des lèvres, l'inter-sourcillier. Donc, ça peut être l'une ou l'autre, les régions, le coup, bien sûr, on ne l'oublie pas. Et on peut insister un petit peu plus, c'est-à-dire, par friction, d'aller chercher vraiment dans la rive, donc, l'effet kératolytique. Et c'est tout. Et c'est tout. Bon, c'est sûr que pendant que vous le faites, vous allez sentir une petite activité qui va d'un simple chatouillement à quelques picotements où il faut être fragués. Dans le cas d'une sensation de picotement qui perdure, il va falloir le rincer. C'est important de retenir ce petit paragraphe parce qu'il y a des personnes qui ne vont rien sentir, qui ne seraient pas obligées de le rincer. Mais pour celles qui ont une peau plus fragile, qui sentent des picotements après une minute, je dirais, vous allez devoir le rincer. Et pour le rincer, après une minute, je répète, c'est avec une huile neutre. Donc, ça peut être l'huile de jojoba, ça peut être le sérum neutre, ça peut être, à la limite, l'huile nettoyante, si vous l'acceptez bien. Et vous repassez, donc, l'huile, après une minute, pour que la lotion ait le temps de s'imbiter au niveau des cornéocytes. Est-ce que c'est moi ou il y a la lumière qui disparaît ? Qu'est-ce que tu veux dire, la lumière ? Ça réapparaît. Et la lumière, je ne sais pas, c'est devenu tout noir. Là, moi, je vais la garder, même si je sens un petit peu, tu sais, hier, je l'ai fait, je le sentais davantage. Là, on dirait déjà que ma peau s'habitue. Il y a de fortes chances. Et toi, tu le fais tous les matins et tu le gardes aussi. Donc, ce n'est pas nécessaire de le rincer, ça sera pour les peaux plus fragiles. Donc, quand on dit rincer, ce n'est pas avec de l'eau, c'est avec de l'huile. L'huile va venir... Si vous le faites avec de l'eau, ça va piquer. Vous allez activer encore plus. Bon, maintenant, tu vois, vu que moi, je l'ai fait ce matin et j'ai adoré la sensation, c'est le moment maintenant d'appliquer l'Expo Pure par-dessus. Alors, imaginez, là, vous avez commencé à décoller, justement, les ciments intercellulaires au niveau de la couche cornée. On entend toujours qu'on travaille la surface de la peau. Et avec l'Expo Pure, vous allez faire une micro-dermabrasion qui va entraîner, justement, donc ces agglomérations qui vont être beaucoup plus faciles qu'en temps normal. Déjà, l'Expo Pure est puissant et performant en temps normal, donc sans les AHA. Alors, imaginez, avec les AHA, vous allez vraiment chercher un résultat professionnel. Et vous l'appliquez comme un masque, comme tu le fais, mais une couche pas trop épaisse, sinon ça prend trop de temps. Et tu risques de sentir encore une fois une activité parce que c'est comme si tu doubles l'effet exfoliant. Alors, il y a de nouveau cette lumière qui disparaît, c'est bizarre. Donc, je veux juste, ce que je fais, là, ce matin-là, je concentre, justement, comme je le fais moi aussi, je vais le faire à tous les jours, là, la lotion, je concentre encore une fois, là-haut, tu sais, mes rides ici, là, j'ai des petites taches de la ride du lion. Oui. Donc, et le contour des yeux, évidemment. On peut dire ce que tu ressens pour l'instant, est-ce que tu sens une activité de froid, de purification, de petits châteaux ? Petits châteaux, oui. Ça picote. Oui. Oui. Mais c'est pas, tu sais, c'est pas, c'est pas là. C'est pas important du tout. C'est une sensation qui nous permet de comprendre qu'il y a une activité, qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ça, à chacun de nous, on le contrôle par, justement, l'application mécanique. Alors, tu le fais très doucement, tu l'appliques très gentiment, comme une masque, pour celles qui ont une peau plus épaisse, plus ridée, ou avec des sillons, ou des taches, mais vous pouvez le travailler, encore une fois, par friction, en l'appliquant en même temps. Donc, vous pouvez stimuler les zones que vous voulez travailler un petit peu plus davantage. Je vais faire. Donc, c'est vous qui aille contrôler ce que vous faites en ce moment. Donc, si vous avez une activité plus intense, par exemple, au niveau des pommettes, c'est sûr que vous n'allez pas stimuler autre mesure. Donc, vous allez l'appliquer du sentiment. Mais dans les régions plus épaisses, là, vous pouvez donc travailler plus. Et en même temps, moi, là, je vais commencer à travailler les rides et les taches, mais je vais chauffer mon carité, juste pour avoir une finale, tu sais, pour avoir mon carité fondu à la fin. Donc, comme tu travailles à froid pour l'instant parce que l'expo pur donne cette sensation de fraîcheur et que tu appliques le carité chaud par après, vous n'imaginez pas la puissance de ce protocole parce que la chaleur va encore davantage et l'acité nourrit, permettre pour l'absorption, donc, des nutriments pour ne pas déplacer les fascias. Oui. Et là, je vais juste vous dire, on n'a pas de lotion avec ces acides de fruits ici. On avait, et on aura à nouveau cette année les pommes, mais on n'aura pas de raisins. Donc, ce qu'on avait dans les années passées, c'était notre pulpe de raisins qu'on mélangeait pour se faire des masques aux acides de fruits, soit aux raisins ou aux pommes. Là, la lotion au HA, c'est plusieurs acides de fruits avec de l'arginine qui va travailler les tâches aussi en même temps. Donc, c'est vraiment une lotion anti-âge ultra facile à utiliser, mais qui va avoir un effet sur le pulpe de la peau, sur la tonicité de la peau, sur les tâches, sur l'arginine. Attention, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des agents hydratants comme l'acide hyaluronique. Il y a un petit peu de glycérine. Oui, l'arginine, en fait, qui va avoir cet effet sur les tâches, mais plus les tâches te dirait de vieillesse. Et ça, c'est très chouette, très intéressant. Donc, on peut l'utiliser. Hier, je l'ai utilisé tout simplement sans faire l'exclure après. Donc, j'ai fait, je l'ai appliqué et j'ai terminé mon rituel. On peut aussi compléter avec un soin, un ex-faux pur, un masque. Tu sais, ça, c'est pour se faire un soin de plus… Très bien, faire un masque avec les poudres de pomme, puisqu'il y en a, pour ajouter la lotion OHA. Attention, c'est puissant. Donc, vous allez l'appliquer en masque et vous allez sentir son action puissante. Vous pourriez très bien aussi mélanger dans cette lotion OHA avec la poudre de pomme et rajouter un peu d'exclure pour aller chercher l'effet mécanique. Mais ça, encore une fois, c'est vous qui le savez dépendamment de votre sensibilité. N'oubliez jamais que la priorité, c'est toujours de respecter sa sensibilité. Donc, si vous avez une peau sensible, mais qu'il y a beaucoup de conditions comme des tâches, des rides, soyez plus patient. Donc, ne vous rentrez pas dedans pour être agressif et vous causez une réaction parce que c'est puissant, c'est très performant. Hier, on a vu juste avec la lotion, je tiens à le répéter, le changement sur ma peau. Et le vidéo reste là, il est sur le site. Je tiens à dire aussi qu'on a enfin retrouvé le programme Fidélité en ligne. Passez vos commandes pour la trousse ménopause, pour le reptélisant patchouli, pour la lotion, donc toutes les nouveautés. Et c'est revenu. Donc, voilà. Et moi, je travaille les rides, les tâches de façon plus précise avec l'exopur, mais on voit. Tiens, en tout cas, je comprends. Alors, il y a une petite différence de protocole entre le fait d'utiliser les AHA en premier et l'exopur après, ou l'exopur en premier et les AHA après. Parce qu'encore une fois, vu que la lotion au AHA a un effet hydratant. Donc, imagine, tu fais ton nettoyage, tu fais ton exopur comme tu le fais à ce moment, tu rinces et ensuite, tu appliques les AHA. Donc, vous allez pouvoir jouer avec ces protocoles et voir celui qui vous convient le mieux. Il y en a qui vont préférer commencer pour les AHA et terminer par l'exopur. Je vous dirais dans le cas des peaux plus séboriques, parce que l'exopur est purifiant. Dans le cas des peaux plus matures et rithiniques, terminer avec le AHA sur des zones localisées, parce que l'effet hydratant va apporter un effet lissant et tenseur. Donc, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, absolument. Ici, tu sais, j'ai mis l'exopur aussi sur mon arcade sur Sia et c'est merveilleux. Parce que, tu sais, je commence à sentir des fois que ça tombe un peu le matin, je le vois. Et tout de suite, quand on insiste ici, puis après ça, on peut venir faire de l'accupression, mais ça vient faire un lift, on le voit. Évidemment, c'est des manœuvres qu'on répète à tous les jours, mais ça fait une différence, même sur la Rite du Lion, qui est pas mal disparue. Là, je suis contente. Puis, je trouve aussi, Nathalie, que mes tâches ici sont moins apparentes déjà. C'est clair, c'est clair. Surtout que tes tâches sont superficielles, ce sont des tâches de photosensibilisation qui sont créées par tes lunettes, probablement. Tu sais, tu conduis beaucoup, tu vas beaucoup au soleil, enfin, dehors, et donc, en portant des lunettes, une réflexion qui est plus… Mais ce sont des tâches superficielles qui partent facilement et probablement qu'elles vont toutes partir d'ici quelques jours ou quelques semaines. Mais, c'est intéressant avec la lotion ou un chat, vu qu'il y a un rajout de l'arginine qui est en fait un actif qui a une triple action qui va avoir un effet sur les tâches plus profondes. C'est ça qui est intéressant. Oui, mais regardez, ce n'est pas moi, là. Tu sais, je connais très bien ma peau, je connais très bien mes rides, je sais exactement où est-ce qu'elles sont placées, et je vois moi-même la différence. Et comme je le disais hier, tu sais, nous, on se fait des soins quand même depuis… Tu vois, depuis plus longtemps que moi encore, mais depuis 20 ans. Et si je remarque, moi, une différence, c'est assez épatant, tu sais. Les tâches qui n'ont jamais fait de soins, ou qui ne se sont pas pris en main d'une manière optimale, oui, vous allez en voir, quelque chose. C'est fantastique, Nathalie. Et c'est ça qui est… Parce qu'il y a une femme d'entre vous qui a demandé à une des maisons, peut-être qu'elle est à l'écoute, elle dit « J'ai 80 et je veux savoir comment exfolier ma peau. » Et donc, ce qu'on fait là, ce matin, on est venu avec Ginette qui a 72 ans, qu'elle se fait l'exfo pur à tous les jeudis. Donc, tu sais, moi, j'ai 49, toi, tu as 60, Ginette de 72. Donc, la leçon au H.A., c'est ultra facile de l'appliquer et de sentir l'activité. Et l'exfo pur, c'est très facile aussi. Et qu'on ait 20 ans ou 80, ça sera le même produit. Donc, encore une fois, c'est vous qui avez construit vos protocoles, mais on vous met entre les mains un véritable laboratoire de soins pro-âge, anti-âge. Nommez-le comme vous voulez, mais dépendamment de votre condition, vous allez pouvoir changer la donne et corriger justement toutes ces conditions en jouant, en adaptant, en personnalisant vos protocoles. Parce que là, vous avez la lotion au H.A., vous avez l'expo pur, vous avez le mielet, vous avez les pommes, vous avez beaucoup d'outils que vous allez pouvoir agencer selon vos besoins, selon votre sensibilité et justement apporter des résultats qui sont bluffants, performants. Moi-même, je le suis. Je veux dire, ce que j'aime, c'est qu'on le fait sous vos yeux, en direct, et les résultats sont épatants. Là, j'ai tout simplement mis de l'huile nettoyante pour venir... Enlever le restant, le résidu d'argile et de roche volcanique, c'est parfait. Et en même temps, tu replaces ton film hydroglyphétique en réapportant l'huile que tu as enlevée pendant l'action des H.A. Mais j'ai quasi envie de... C'est trop? Je ne pourrais pas en remettre. Là, je pourrais? Tu pourrais, tant que tu ne sens pas cette activité trop intense, tu pourrais... Attention, parce qu'on est gourmand quand on voit des résultats, on veut toujours plus. Ça, c'est un petit peu le défaut de demain, que d'aller trop loin. Donc, les premières fois, observez ce qui se passe à votre peau. Attendez le lendemain pour vous réformer davantage si vous sentez le besoin. Mais tu l'as dit, oh, j'ai envie. Et cette envie, c'est un feeling qui pourrait te inciter à vouloir continuer. Toi, tu pourrais, parce que, comme tu dis, ça fait plusieurs années que tu connais les produits, que tu les utilises, donc tu les contrôles. Et quand c'est la première fois, ne vous rentrez pas dedans la première fois. On peut faire matin et soir. Oui. OK. Alors, c'est ce que je vais faire. Là, je vais compléter mon rituel beauté. Puis tu vois, Claire a dit, mon fils ne m'avait pas vue depuis trois ans puis il m'a dit, maman, tu as rejeuni. Oh, wow. C'est merveilleux, hein? On ne peut pas. Marie-France, je veux juste dire parce que Sylvain aimerait beaucoup qu'on fasse des parfums, tu sais, par exemple, des bougies. On a essayé. Les huiles essentielles, tu sais, toutes les bougies qui existent, la plupart des savons, la plupart des parfums d'ambiance, ce sont des parfums. Même si c'est naturel, si c'est dit naturel, moi, ça a quand même me travaillé, ça me fait une barre dans le front. Mais c'est quelque chose quand c'est naturel parce qu'en général, à 99 %, ça n'y est pas. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui aimerait qu'on lui donne des recettes pour des bâtons, tu sais, de mettre des bâtons dans... C'est très difficile en naturel. Et les bougies, on n'en fait pas. On a essayé. Ça prenait en feu parce qu'il faut tellement en mettre pour que ça sente dans une bougie qu'on n'y arrive pas. Donc, on a les parfums d'ambiance. C'est-à-dire qu'il y a des choix. Il y a des choix d'où il y a des pensées qui vont tenir plus longtemps que d'autres. Donc, c'est de les trouver et de trouver la formule parfaite. Je te dis ça parce que je n'ai pas dit mon dernier mot. on a essayé. On avait à un moment donné des bougies partout. Et il y en a qui prenaient en feu, d'autres qui ne sentaient pas. La bougie sent bon comme telle, mais dès qu'on met... Il n'y a rien qui se passe. Donc, on a les parfums d'ambiance. Puis, c'est comme hier. Je regarde ma peau et je la trouve belle. Donc là, j'ai vaporisé. Je complète mon rituel de beauté. Mais c'est vraiment épatant. Vraiment épatant. Là, je n'ai pas fait mon rituel encore. Mais j'ai même... Tout est plus uniforme, lissant. Là, je vais mettre mon phytocomplexe. Une pompe seulement. Donc, c'est mon hydratant. Je vais vaporiser. J'ai tonifié ma peau avec l'eau de l'érolis. Je vais mettre mon phytocomplexe. Puis, tu sais, ça prend... Un rituel comme ça, ça prend quoi? Dix minutes? Même pas? Oui. Ce n'est pas long le matin. C'est sûr que le soin devrait être temps de toujours tout vérifier à chaque étape pour y adapter parce que ça vous permet de mieux jouer les futurs prétopoles. Et ce n'est pas nécessaire, encore une fois, de faire l'exopur. Hier, on ne fait qu'avec la leçon puis je vous dirais qu'on avait des super résultats aussi. Je n'arrêtais pas de me regarder comme ce matin. Je suis un peu face à ce qu'on dit. Ce matin, tu te rends dedans un petit peu plus parce que l'exopur va aller chercher une grippe beaucoup plus profonde. donc le résultat est un peu différent. Tu vas amplifier l'effet du soin d'aujourd'hui alors que hier, c'est plus doux mais c'est plus hydratant et plus refulpant. Donc, encore une fois, chaque protocole est différent et vous allez vous retrouver dans l'un et l'autre de ces soins. Là, j'aime bien, vous savez, le sérum à la rose mais là, j'ai le sérum neutre. Je passe d'un à l'autre. Je suis comme en changement de saison aussi au niveau de mon sérum. Le sérum neutre sent tellement bon. On l'avait fait pour les femmes enceintes et doux mais c'est que des huiles végétales mais ça sent vraiment merveilleusement bon. Voilà. Et il va travailler aussi la tonicité. Il va travailler toutes les couches de la peau. On le sent. On sent qu'il travaille toutes les couches de la peau parce que chaque huile végétale a des molécules de grandeur différente qui vont se positionner à chaque... et on le sent. C'est comme une couverture en duvet qui se dépose sur la peau et qui remplit finalement tous les interstices qui manquent et c'est ça que j'aime beaucoup dans le sérum neutre qui est en fait le même sérum que le jasmin. Oui. C'est comme ça qu'on l'appelle. Sauf que lui, il est aromatisé de jasmin donc encore plus raffermissant. Si vous n'avez pas de phytocomplexe qui est notre hydratant le plus anti-âge qui a vraiment un effet aussi lissant. Je joue le jeu évidemment en utilisant avec mon choix mais vous pouvez prendre le sublimateur qui est le moins cher de nos hydratants et vous allez avoir un bel hydratant. Dans les sérums, je vous dirais pour les peaux ridées, matures, sérum jasmin rose, le sérum neutre mais il n'y a pas de formule aromatique dedans, il n'y a pas de parfum mais jasmin rose c'est un trio qui vient favoriser le lift aussi de la peau. Jasmin rose romarin. Voilà, alors le sérum neutre pour les peaux plus sensibles, le sérum jasmin rose pour les peaux plus atones, le sérum à l'or pour les taches, le sérum au vétiver sur fruits pour les peaux plus épis, plus sceptiques aussi et puis il y a l'acrémentemme, le sérum à l'acrémentemme pour les peaux peut-être un petit peu plus boutonneux, sensible, légèrement favori, déshydraté. Quel âge me donnez-vous? Tu sais, ici, il m'en reste juste une, on dirait. Tu sais, j'en avais deux, trois petites, petites taches, mais à cause des lunettes puis c'est vraiment épatant. Deux matins de lotion et là, je masse bien mon sérum en même temps pour faire un petit massage défripant. C'est le moment de vous faire un bon massage, surtout le soin. vous pouvez utiliser le boissin, le roulot. Très bonne idée. Et je vais compléter par mon carité. Donc, j'ai... Et là, je vais venir me faire un masque de type collagène et voilà. Donc, merveilleux aussi de faire ça le soir. Le matin, moi, les matins d'hiver, tu sais, j'allume ma bougie là en 30 secondes. C'est... Le carité est fondu. On en met vraiment juste sur le bout mais oui, n'hésitez pas à faire vos mains aussi. Puis, puis c'est merveilleux comme doudou à peau là, tu sais, un manteau. Attends. J'ai... Ok, parfait. Donc, voilà. Et je pourrais effectivement faire le gua sha. Voilà, tu fais le gua sha le matin. Le soir, moi, je vous proposerais de mettre un petit peu plus de carité pour faire un bain de peau au carité chaud, surtout chaud parce qu'encore une fois, ça va... Et vous enlevez l'excédent au bout de 10 minutes. Vous allez dormir tel quel. Vous allez sentir votre peau un goût. C'est vraiment merveilleux. Bon, les femmes, le bain et femme sont tellement bons. Je suis contente. On a des beaux témoignages qui commencent sur les formules ménopause. Le bain et femme, il est divin. Je l'ai d'ailleurs ici. Je le garde à côté de moi parce que je me mets le nez dedans à toute heure du jour et ça me calme. Puis, le easy-weezy aussi, super. La cire florale est extraordinaire. C'est davantage pour l'hiver. La cire, c'est vraiment pour... La cire, c'est une cire végétale, mais ça va venir vraiment, tu sais, pour les personnes qui font... qui vont avoir du ski. Donc, oui, la cire est merveilleuse. Bien, un bain de carité, c'est tout simplement mettre beaucoup de carité. Tu sais, là, moi, j'ai mis du bout du doigt parce que j'ai ma journée et tout ça, mais si on a le temps ou le soir, on peut en mettre, en mettre, en mettre et vous allez être épaté de voir qu'après 10 minutes, la peau absorbe. C'est comme quand on se fait un bain d'huile avec le sérum neutre, par exemple, où je me mets 5-6 pipettes puis ma peau va tout chercher puis après ça, on retire à sec tout simplement l'excédent puis c'est... Alors, il y a un autre truc qui est très chouette aussi encore une fois pour les peaux qui sont tout plissées, c'est très péjoratif comme moi, mais c'est vraiment des sillons, des rides qui sont marqués. Quand vous faites votre soin de finition, donc le masque au carité chaud, vous pourriez vraiment bien saturer la peau et de temps en temps, vous allez rajouter une peau florale chaude pour le masque et vous massez et donc ça va entraîner une meilleure absorption, un meilleur litage donc ça lisse. Alors, détrompez-vous, c'est un peu temporaire mais avec le temps, vous allez finir par assouplir tellement que les rides vont s'estomper. Ok, donc on prend notre eau florale puis on prend un petit réchaud à tasse ? Ou tu le mets après le carité, tu as vidé ta coupelle, tu mets ton eau florale, tu la réchaudes et donc après 5 minutes de pause du masque carité chaud, tu réappliques par-dessus la lotion chaude. Oh, Natalise. Et tu renaisses. Ah ouais, tu vas voir, c'est quelque chose, hein ? Tu boostes ta nutrition, veux, veux pas, par la logique même et la physique, ta peau, elle va se gonfler, elle va se lisser et ça va ramener un effet justement de lissage, donc un effet empirique. J'ai hâte. Loulou, Marjolaine, Ginette, Ginette Ashkoutimi, on fait ça, on fait ça. Le bain de femmes, ce sont des sels, donc ce n'est pas du tout huileux. C'est extraordinaire, vraiment très, très riche en sels. C'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Et si vous voulez, on pourrait mettre le massage, l'huile à massage, par exemple, sur le ventre, on se fait un bain de sel, on va dans l'eau. Quand on utilise les huiles avant d'aller dans l'eau, c'est un peu comme le même principe, tu sais, ce sont des principes ayurvédiques, dans le fond. Les huiles pénètrent, comme tu viens de le dire avec le carité, on met l'eau par la suite, ça aide à pénétrer, c'est... Merci Nathalie. Nathalie, tu n'as pas une encyclopédie, ça va, mais c'est surtout que tu as une expérience. C'est surtout mon expérience, j'ai quand même 40 ans d'expérience et une passion. Donc, je suis née avec un lé nettoyant dans la bouche, je m'en suis convaincue. Ma mère, c'est mon domaine. Alors, c'est facile pour moi d'accumuler ces expériences et comme je travaille avec les meilleures matières au monde, c'est d'autant plus agréable justement de pouvoir partager tout ça. Et oui, on pourrait se faire un... Tu sais, on avait fait ça il y a des années où on se faisait un soin, mais moi, je suis pour qu'on se fasse à nouveau un facial puis je veux réchauffer l'eau qu'on le fasse ensemble. Tu sais, ça va être trop merveilleux. On ne peut pas... Les seuls masques de type collagène qu'on peut faire, c'est avec le carité vanillé qui est celui dans lequel il y a le plus de carité. C'est lui qui va venir créer un effet qui vient nourrir le collagène, simuler le collagène. Tandis qu'on pourrait aussi utiliser le beurre sapin caramel. Il y a un peu moins de carité, mais oups, il y a l'absolu du sapin qui est assez fabuleux. Merci. Voilà. Mais on ne peut pas prendre le carité solaire, par contre. Tu sais, avec l'oxyde de zinc, ça, ça ne fonctionne pas. Vous pourriez prendre le chocolat aussi? Oui, absolument. Vous avez la mise de chocolat pour aller chercher justement le carité et vous allez aller chercher un effet choc thermique parce que le chocolat, quand vous l'appliquez est chaud, il devient froid avec la menthe poivrée, donc vous avez un effet tenseur. La leçon au AHA n'est pas encore dans les maisons. Elle va arriver mercredi, jeudi, vendredi, selon les maisons. Elle est en ligne depuis hier. le programme de fidélité est revenu en ligne aussi depuis hier. On est très heureux. Et Agnès qui dit ce matin, concentration en inhalation, le roll-up kick et je diffuse chill, ça commence bien la journée. Oh, wow. C'est magnifique. Merci Nathalie. Une parenthèse avec la lotion au AHA. Vous êtes en travail avec des matières naturelles, on ne met pas d'agent de comblement, donc il se peut que vous ayez un petit dépôt en surface qui est l'huile essentielle d'orange et voilà, kick-kick, oasis, oasis. Parce que sinon, vu que c'est une pompe carless, il n'y a pas de tige, donc vous pompez la partie superficielle compromette et vous expliquez d'avoir un peu d'orange. Alors c'est mieux de me checker et d'aller chercher vraiment donc une solution plus me gêne. Et les femmes sont très heureuses et nous, on aime bien parce qu'on vient justement chercher les pommes, on a cueilli toutes nos pommes hier, donc là, bientôt, on aura la pulpe. Donc, merci de partager. On est pour ça vraiment, le partage de tout, c'est ce qui fait la différence aussi, d'avoir tout ce contenu, voilà. Alors, puis Mike qui est là nous a préparé aussi un jus de légumes à la demande de Sylvain, ça ne sera pas un V8, ça va être un V10. Oh, t'es chanceuse toi! Oui, mais tout le monde pourra l'avoir, on est en dégustation. Hier, j'étais six mois du plongeon de Jacinthe dans la piscine. Comment est-ce que tu fais? Je ne sais pas, mais t'es courageuse puis, wow, juste un petit truc pour tes paupières, plonge la tête aussi à ce moment-là. Je sais, je le fais, je ne sais pas pourquoi je ne le fais pas hier, mais je me mets la tête dans l'eau. Oui, on peut utiliser la licente au visage sans problème. J'adore les huiles parfumées, ménopause, elles sont excellentes. S'il vous plaît, donnez-nous aussi. Moi, ce que j'ai hâte de savoir, c'est comment elles vous accompagnent. Est-ce que vous sentez que ça, tu sais, ça équilibre, ça, tu sais, j'ai comme Marie-Andrée qui est allée chercher toute la trousse puis elle n'est pas du tout en pré-ménopause. Mais, moi, j'ai l'impression que ça va venir, même dans des périodes... Ça va jouer sur les humeurs, c'est pour ça, c'est qu'on n'est pas obligé d'être en ménopause pour ressentir finalement les changements hormonaux qui s'offrent en nous, qu'on soit femme ou homme. À partir de l'égomanie où on a une menstruation, on peut avoir des fluctuations. D'ailleurs, on s'en souvient quand on est 14, 15 ans, à l'école, il y a de temps en temps des filles qui sont en congé parce qu'elles sont trop mal au ventre ou elles ne sont pas bien et les arômes vont nous accompagner plus que nous accompagner. Elles vont nous réconforter, nous calmer, nous soulager, nous kicker, nous boucler. Donc, tout est une question d'humeur. J'ai hâte. J'ai hâte. Ah, OK. Je suis vraiment contente. J'ai reçu ma trousse. Et wow, ça, c'est Linda. Mais moi, je sais que tout le monde, on adore, on aime les parfums, les femmes. Il y a beaucoup de conversation dans les boutiques. Les hommes aussi, attention, les hommes utilisent, mais ça suscite beaucoup d'échanges et c'est merveilleux. on se retrouve autour de ça, mais j'ai hâte de voir comment vous allez les vivre, comment ça va vous aider. Dans le fond, comment ça va vous supporter. Marie-France, c'est la même trousse pour des adolescentes. Il y a vraiment les huiles comme l'huile à massage ventre que tu disais ou détente ou la concentration, l'huile à parfumer focus. C'est vraiment, ça vaut la peine. Moi, j'ai osé mettre de l'huile de jojoba et de la glycérine sous les aisselles. Ça favorise le déploiement des bactéries. Ce qu'on veut sous les aisselles, c'est asséché parce que ce qui va générer des mauvaises odeurs, ce sont des bactéries. Donc, il ne faut pas avoir un milieu humide sous les aisselles, surtout qu'on referme les aisselles après. Donc, de l'huile de jojoba et de la glycérine qui maintient l'humidité, ce n'est pas du tout une bonne idée. Il faut prendre la logique, c'est qu'il ne faut pas bloquer les glandes sudoripares au niveau des aisselles et c'est ce que font la plupart des antiperspirants. Mais il ne faut pas confondre une chose et l'autre. Donc, il ne faut pas garder l'humidité pour permettre la transpiration. Non, il faut juste aller chercher de la dé ou une molécule qui va être anti-odeur, donc anti-bactérienne et c'est ce qu'il ne faut pas mais il ne faut pas empêcher. Mais là, vous allez entretenir l'hydratation, vous allez entretenir la transpiration. Oui, c'est ce qu'on veut. On veut et l'utilisation de nos diodorants à base d'alcool ou les huiles essentielles pures pour les personnes qui réagissent à l'alcool parce que ça chauffe tout ça. Si on met juste une goutte d'huile essentielle sous les aisselles, ça fait le travail. En fait, c'est le centale qui s'occupe d'anéantir les bactéries irresponsables, des mauvaises odeurs, donc ce qui fait qu'à la longue, on a aussi de moins en moins de ces bactéries et de ces odeurs. c'est le centale. Il y en a d'autres comme le géranium aussi. Oui, absolument. Donc, est-ce que le baume à présent protecteur pour le baume à présent protecteur est merveilleux pour tout ce qui est dermatite et donc examen et dermatite. Donc, vous pouvez l'essayer mais il n'est pas homologué pour le zonant. On n'a rien d'homologué pour le zonant. Nathalie, je te souhaite une belle journée. Je sais que tu nous prépares une autre merveille. Oui, je viens rejoindre les filles à la croix aujourd'hui. C'est merveilleux. Oui. Alors, passez une belle journée. Une belle journée. Bonne journée à vous.